Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le gars a pogné en feu Il y a un témoin Qui s'est précipité Vers la victime pour éteindre le feu La victime a été transportée à l'hôpital Où elle est décédée deux jours plus tard Dans Dead Ross Souffrance Un gros shout out A cette astuce de folle-là As-tu un nom? On va la name drop C'est le gars ça? Non c'est Daddy Purnama Daddy Purnama Salut la famille Purnama La jeune femme Oh non c'est le gars qui frappe la fille Je comprends pas C'est-tu que j'ai mal lu Ça change la game C'est lui qui a frappé la fille Et elle a le crissé en feu Ça veut pas que c'est pas une crissé de folle Je m'excuse Même s'il te frappe Tu le mets quelqu'un en feu Je suis pas pour la violence conjugale C'est pour ça que je veux dire Mais c'est un peu rêvé Surtout que visiblement Il avait arrêté de la frapper Pour qu'elle ait cherché la tank à gosse Puis qu'il y a un crissé Oui oui Elle l'avait pas dans ses poches Cette tank là Et ouais non c'est ça Une tank on to go Tu sais Tu dis quand même qu'elle sait très bien Qu'elle gagne Il va pas un slug fest Qu'on son chum Faut qu'elle y aille par d'autres moyens Clairement elle a pas le choix Clairement elle a pas le choix Mais elle a fait La tank à gosse C'est quand même drôle Aurais-tu été plus folle Si elle avait attendu Qu'il s'endomme Puis qu'il avait défoncé le crâne Avec un marteau Je le sais pas Surtout si il y a personne Qui l'aide Non plus Tu viens avec Monien du bord En tout cas c'est vrai De toute façon J'étais juste sur le côté C'est genre tout des affaires Ah ouais je sais Si on avait un an Violé et tué En sortant d'un spectacle Ah ben tabarnak On va commencer au début Classique À deux ans Il meurt chez sa nourrice En s'étouffant Dans un quartier de Clémentine C'est pire Nice La mère de famille Qui a poignardé à la gorge Sa fille de 13 ans Déclarée irresponsable Légèrement Une étudiante Une étudiante de 21 ans Violée et tuée En sortant d'un spectacle C'est un spectacle de quoi? Mon dieu Je pense c'était Okumé Okumé tabarnak Au moins c'est pas Imagine Dragons Ben ouais on dort Une jeune cavalière De 22 ans Meurt subitement Lors de son entraînement De cheval Ok C'est pas vegan le cheval Fait que c'est correct Non ouais c'est clair Comment ça se boit Parce que je bois Dans une botte aujourd'hui Comme dans le beer fest Sauf qu'il y a un truc Parce que là j'ai eu Des bulles qui m'a Faut que tu tournes la botte Faut que tu bois Dans la botte vers le haut Quand il y a des bulles Qui apparaissent Ben ça c'est si tu le cales Vas-y Faut pas ta tapette Ben c'est ça J'ai vu ça dans le beer fest Genre quand il y a des bulles Qui arrivent Tu vois-tu ? Ouais En tout cas C'est juste si ta cale en fait Ouais Bon ben c'est cool On va commencer avec ta chronique On va y aller avec ma chronique Yes Cette semaine J'ai décidé de vous faire Un petit test Oh oh Ça vous apprend vous aussi Ça vous apprend vous aussi À mieux À mieux vous connaître Là aussi Le test que j'ai Pour cette semaine C'est le test Es-tu amoureux ? Oh Donc on se lance J'ai plusieurs questions pour vous Tu peux y aller sur internet Sur le site du magazine cool Ouais Mais tu vas voir J'ai pas pris l'intégralité Tu vas t'en rendre compte Très rapidement Au numéro 1 La première question Que je vais vous poser C'est Comment imagines-tu Le grand amour ? A Une belle grande blonde huilée B Georges Saint-Pierre Y'a-t-il un C ? Georges Saint-Pierre Georges Saint-Pierre Georges Saint-Pierre Excusez-moi Georges Saint-Pierre Je vais y aller avec GSP Euh Ouais GSP GSP pour toute la gang Nick C'est parfait C'est parfait Recensement conclu Yes Au numéro 2 Tu te sens attiré Par une personne dernièrement Qu'est-ce qui t'appelait Chez elle ? A Elle a toute un crise de jab B Ha 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 Euh Sa mère s'appelle Félus Félus Je vais y aller avec A Mais je vais avec B Tu y vas avec B Félus Félus écrit comment ? F-E accent aigu L-U-C-E Comme l'us du faux Mais avec un F Je vais y aller avec le jab de bord Non Le jab Ça va être un PH par exemple Ça va être un projet phallus Un beau jab Ben stif Toi Marco Tu y vas avec un A Ou avec un B Je dis job Le jab Ah ben mon tabarnak On y va avec ça C'est parfait Ok Numéro 3 Quel défaut chez l'autre personne Devient une qualité à tes yeux ? A As-tu 3 ou 4 jeunes À chaque pleine lune Ha 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 Puis B C'est un genre de chien Oui je vais avec la mec A B Ok A pour Matt On y va avec un B C'est un genre de chien Ouais c'est un genre de chien Ben c'est pas La personne est un chien C'est un genre de chien Un chinois ? Fuck Je sais pas si je suis prêt à me lancer dans cette aventure Je vais y aller avec celle qui tue du monde Celle qui tue du monde Ok Bon parfait On y va avec Ça je sais comment il est avec ça Fait que c'est correct Je n'avais même pas attendu la question Je trouvais juste ça drôle comme réponse La prochaine s'en revient Écoute là Ton meilleur ami T'a dit qu'il va Demander sa douce en mariage Que fais-tu ? A Tu lui lances un look Genre As-tu le scorbut Corollis B Tu lui dis Félicitations en sortant Le vidéo de sa femme Avec un autre gars Ah tabarnak B Je pense que B C'est un move de genre De baller Je pense que tu viens D'éviter de perdre ton ami Pour la vie On tirait On tirait un bout Dans le genre Pour Matt Oui 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 Tabarnak Oui Je me rappelle Dans le tabarnak Mon esti C'est ce que ça m'a fait En plus j'étais jeune Ça m'a fait Tu fais des shorts En plus j'avais une blonde Ça m'a fait me rendre compte Il y a des gens infidèles Ça se peut que je sois infidèle En fait que je sois cocu Tu sois cocu Oui Ça m'a fait capoter Pour la scène Ah oui Justin Toi tu dis Tu lui lances un look Genre Tu lui lances un look Genre As-tu le scorbut Câlisse Ou tu lui dis Félicitations En sortant la vidéo de sa femme Non non la vidéo de sa femme La vidéo de sa femme Mon esti chien Parfait C'est bon Ok Si j'ai une vidéo de sa femme Pour un autre dude Autre que moi-même Genre C'est clair que j'y monte Come on Oui ben oui c'est sûr Ben oui Faut que tu serais ami L'esti chien Qui ont le cul dans les air Avec la tête à terre Puis qui écartent les jambes Ah oui Il fait le marteau Plus long dans la plot Avant que je récite La poésie en arrière 5 Comme la neige à neiger Prochaine question As-tu déjà été amoureux A Non B Non Je vais y aller avec Non Ah ok On y va avec non Pour Justin Tu as déjà été amoureux Ouais Oui Ouais mais c'est pas Un choix de réponse Marco C'est non Ou non Qu'est-ce que tu es Câlisse Ben non Bon Merci Je suis pas C'est pas assez rythmé Ton affaire Oui C'est juste chialer Parce que t'as pas De laps d'attention Parfait Quoi Ok 6 6 6 6 6 Prochaine question Comment fais-tu Pour montrer à quelqu'un Qu'il t'intéresse A Tu prends en note Ses habitudes de la journée En planifiant ton coup Méticuleusement B T'arrives à convaincre Jared Le gars des pubs Subway D'y demander à ta place Puis quand elle dit Je connais pas ce personne-là Ben tu sors des poubelles En criant Je vais te tuer T'as quoi déjà le premier choix Tu regardes ses habitudes Méticuleusement Pendant sa journée Puis tout Puis tu prépares ton coup Hum Moi y'allais avec Jared Qui t'a un coup gagné Jared Ok parfait Petite question C'est un peu fine Oui Comment fais-tu Pour montrer à quelqu'un Qu'il t'intéresse Excusez-moi Ah Jared On sait pas que ça Ah oui Moi aussi Jared C'est un home run En fait c'est juste Qu'il se rappelle pas De la première des deux Ok Dernière question Juste pour voir Ok Dernière question Quelle est la chose La plus folle Que tu pourrais faire Pour l'être aimé A Un anulingus B Tuer 3-4 jeunes Durant la pleine lune Ah définitivement L'anulingus L'anulingus Pour Marco C'est-tu un anulingus Pour eux Oui 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 C'est un anulingus Moi j'ai toujours dit Bouffer un cul Moi aussi Mais ça de plus Je vais y aller avec Sacrifier 3-4 jeunes Bouffer des culs Je fais ça à tout le monde Même ça j'aime pas C'est pas bien spécial Ok Parfait Parfait Matt Tu vois que les enfants Tuer 3-4 jeunes Parfait Parfait Et here we go Figurez-vous les amis Que je vous ai eu Esti Le test C'est pas un test Sur l'amour C'est un test Pour savoir Si vous étiez Raciste Ok Selon vos Vos résultats Ça dit que vous avez Toutes des dreads Mes tabarnacs Fait que Voilà Je vous ai coincé Mes astis Le case est fini Case close Vous êtes tous Des astis dress On pourrait pas aller faire un stand-up Dans un club vraiment shit Wow On pourrait vraiment pas aller faire de show À la récolte En tout cas On n'a pas la récolte Probablement à cause de nos dreads Surtout pas à cause de nos propos En tout cas Non Ben écoute Moi je pense vraiment que les Noirs Aimerait pas ça Hi 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 Vous avez-tu demandé Ben non Ben tu sais On suppose qu'ils sont faits Fait que Je le sais Ils sont pas capables de prendre ça Écoute Ça fait déjà genre 30 ans Qu'ils supportent le fait Que genre Toutes les astis T-toners blancs À l'école secondaire Se promènent avec des boucles de ceinture De Bob Marley Ils sont capables de dealer Avec le fait Que genre Il y a du monde avec des dreads Oh oui Hey tu sais du tout Pac que t'écoutes Hey c'est un Noir ça C'est réservé au Noir seulement ça On se mélange pas Comme des choc-choc-berry Est-tu Des blancs d'un bord Les Noirs de l'autre Est-ce qu'il y a une jeune Qui a vu quelqu'un Plus pacifique Qu'un gars Qu'une personne Avec des dreads À part le chanteur De Rage Against the Machine Genre sont tous Déjà un moment violent Ouais ouais Est-ce qu'il a l'air Crinqué mon gars Sur une scène Le pêche Il doit être fucking relax Dans la vie C'est juste son exutoire Sur la scène Il y a des dreads T'es sûr qu'il est relax Est-il Pas le choix T'es sûr qu'il est relax Est-il Bon ben merci pour ta chronique Phil On continue avec Justin Ben oui Puis comme de fait Moi aujourd'hui En lien avec La belle finale de Phil J'ai voulu parler D'appropriation culturelle Parce que Écoutez Genre C'est le nouveau jeu À la mode en ce moment Puis malheureusement C'est pas tout le monde Qui a eu l'explication Des règles encore Fait que moi je dirais Qu'on soit tous mis Au même niveau Pour qu'on soit tous capables De jouer et d'avoir du plaisir Ensemble Fait que oui L'appropriation culturelle Ça fonctionne un peu Comme Phil l'a dit Le monde font des choses Puis toi t'essayes De trouver des façons De comment tu peux placer ça Pour que ce monde-là Il a de l'air raciste En faisant ces choses Ouais C'est un peu ça Le principe du jeu Fait que Tu peux inventer Toutes sortes d'affaires Ouais ouais Mais regarde On va le traiter Comme ce que c'est Ouais ouais Écoute Je vais vous donner Des exemples de règles Mais les règles Sont infinies Il y a des nouvelles règles Qui sont inventées À tous les jours C'est ça qui est merveilleux Avec ça C'est que ça se renouvelle Constamment C'est très organique aussi T'as pas d'association mondiale Du jeu De l'appropriation culturelle Comme t'as une association Une association mondiale De la gymnastique Genre Non 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 Puis des juges Tout ça Non non Tout le monde est un juge Tout le monde est un joueur Puis tout le monde peut créer Des nouvelles règles C'est merveilleux Fait que le jeu Pas comme suit Je vais vous donner Des exemples de règles C'est ça Exactement Je vous donne Des exemples de règles Vous allez pouvoir Comprendre un peu La mécanique Puis je vous invite Aussi à m'en lancer D'autres Puis vous pouvez même Nous écrire Pour nous donner Vos règles préférées Première règle Celle qui fait jaser Pas mal de temps-ci Avoir des dreads Puis Pas être noir Apparemment Ça ça passe pas bien Parce qu'apparemment Les dreads C'est lié à l'histoire Du mouvement racista Puis ça c'est lié À l'histoire De la résistance Des noirs En Amérique Puis tout ça En lien avec La lutte contre le racisme Puis tout ça Moi ce que je trouve bizarre C'est que Tu peux être genre Chrétien Ou musulman Noir Avec des dreads Ça c'est correct C'est pas de l'appropriation Culturelle racista Encore là Il y a déjà Un petit problème À ce niveau-là Je suis pas encore sûr J'attends encore Un coup de téléphone De mes amis Les officiels Pour savoir C'est quoi qui se passe À ce niveau-là Mais pour l'instant C'est correct On va la garder En jeu la règle Vous pouvez call out Tout le monde Qui est pas noir Avec des dreads Puis les traiter d'hostie de raciste De mange-marde Puis leur souhaiter la mort Sinon les afros aussi C'est la même chose Si t'es pas noir Puis t'es un afro C'est de l'appropriation culturelle T'es officiellement de marde Questlove C'est un esti de trou de cul Ah non Non les noirs Je connais pas les règles Moi c'est compliqué Le reste du jeu Ouais non non Exactement C'est ça le jeu Parce que si c'était facile Il y aurait pas de plaisir C'est ça le truc C'est qu'il faut que les gens Prennent comme une affaire Par accident Ou essayer d'en passer des vitres Ça c'est un autre C'est un autre de mes petits pésés Ça veut dire que Ça veut dire aussi Que le drummer de Hendrix Était raciste Il y avait un afro Mais Toute la gang Il était dans le band d'Hendrix Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix là Il était pas tout à fait noir Non c'est vrai Mais tu vois une passe Fait que Tu sais Ouais je vois qu'il était pas Tout à fait noir Fait qu'il y a la passe Qui peut avoir un afro Elle marche à moitié Il est comme à moitié Sur la ligne Lui en fait Il est à moitié raciste Puis il est à moitié Dans le bon camp Honnêtement Il peut garder son afro Tant qu'il est pas le frontman du band Tant qu'il est là pour mettre La personne noire en valeur C'est correct Moi tout ce temps là Je pensais qu'il était juste frisé Non non Parce que Parce qu'il était une marde C'est compliqué Parce qu'on va le laisser passer Tu vas te re-apprendre à toi Jules Si tu me souvenais pas de son nom C'est correct Tu vois ça a pas marché Son affaire Parce que Jim Hendrix Des fois il fait juste jouer de la guitre Des fois il fait des solos Fait que tu sais Dans le fond si sa partie blanche Fait juste jouer le rythme C'est correct Mais il faut que ça soit la partie black Qui peigne le solo par exemple Non c'est Absolument J'ai rien compris de ce que tu as dit Mais je pense que t'as raison C'est aussi ce qui est merveilleux Avec toutes ces règles là C'est parce que t'as pas besoin De comprendre non plus Ce qui se passe Tu peux Accepter Si vous voulez aller chercher tes amis Toutes vous pogner des fourches Puis aller Tuer des racistes T'as pas besoin de comprendre Ce qui se passe Tu peux y aller fort Ok là je comprends T'as juste à utiliser des mots forts Qui attaquent la personne Genre ben là tu généralises Qui t'évites le débat À tout coup Oui oui Ben oui C'est tout La clé c'est toujours de dévier D'utiliser des gros mots Et de toujours utiliser Le gros marteau De la justice sociale Pour punir les infidèles C'est sûr T'es un blanc privilégié toi Oui exactement T'as pas donné Genre C'est pas un argument C'est pas un argument Mais t'attaques son caractère moral À cause de son identité C'est l'équivalent Ben on sait bien toi Oh oui Je pense souvent Que c'est une carte Genre Galate of Jill Oui Galate of Jill T'es un blanc privilégié Oui Fait que t'as nécessairement Besoin de te défendre Je comprends bien le jeu T'as pas besoin d'opinion Parce que t'es un blanc privilégié Si t'as la carte T'es lousse pour tout Oui mais exactement Je vais continuer Avec certains exemples De cartes comme ça Parce qu'il y a certaines affaires Que les noirs n'ont pas le droit de faire Comme par exemple Manger des burritos Parce que ça c'est juste Les latinos Qui peuvent faire ça Si tu manges un burrito Puis t'es pas latino Un 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 T'es une grosse marde T'es aussi pire que Trump Puis t'es bien mieux De construire un estimeur Parce que t'es un crise de racisme Parce qu'il faut garder ça Les cultures Faut garder ça Le plus hétérogène possible Le plus séparé possible On veut pas de communication Entre les cultures Non 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 Si je m'en fais Mais je mets du ketchup C'est-tu moins pire Ce que tu peux faire C'est à la place d'utiliser Du steak haché Oui Puis des épices Tu prends une saucisse Ok T'as la place d'à mettre Dans un tortillas T'as met Dans un pain plié en deux Ok À ce moment-là Tu peux Commencer à utiliser Des trucs comme Du ketchup Puis de la moutarde De la reliche Des trucs de la blague Ouais mais Des oignons Hein ? Les oignons C'est-tu mexicain ça ? Non les oignons c'est correct Tu peux y aller avec des oignons Mais tu peux pas y aller Avec des jalapenos Non 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 Ok puis habané rose Ça c'est mexicain aussi Le ketchup c'est du ketchup Heinz C'est déjà allemand Fait que garde Non mais Heinz avait immigré Aux Etats-Unis c'est correct Fait que c'est américain Je pense que Je viens d'inventer Ce que tu as fait Fait que tu t'es moi pas Il y a du ketchup Purement canadien Et blanc si tu veux Fait que tu peux en assurer Ben c'est ce qui m'irait le plus Probablement Parce que moi Ma peau me permet pas De bien déguster D'autres ketchup Non 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 C'est vrai C'est pas le bon ketchup Sinon Mais la moutarde de Dijon On peut Techniquement Dijon c'est en France Oui mais les noirs Ne doivent pas vraiment Ne doivent pas manger Ce qu'on peut La culture est différente La culture nord-américaine C'est sûr Ils parlent pas Ils parlent pas comme nous autres Oui mais c'est correct Parce que tu peux aussi Donner l'argument De la France nous a abandonnés Pendant la guerre de 7 ans Pis la conquête Les anglais Fait que tu peux un peu Les blâmer Pour toute histoire Il y a un héritage culturel L'oppression française L'oppression des francophones En Amérique du Nord C'est un peu de leur pote Je comprends Fait que tu peux quand même Le remettre sur le dos Fait que c'est correct Le Dijon pis le champagne On a le droit d'en manger Oui 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 Les corpres maintenant Hein? Les corpres Il fait le tour Il fait le tour De son frigidaire Les orangeux Il est quand même A quitter du site Ben écoute Je vais vous en donner Un autre Un exemple pas évident T'as pas le droit De cuisiner du chat Ou du chien Si t'es pas chinois Ah ben oui Ben oui C'est pas un problème Culturellement Culturellement C'est à eux ça T'as pas le droit De faire ça Mais aussi T'as pas le droit D'aller les voir Pis leur dire D'arrêter de cuisiner Du chaud au chien Parce que ça C'est du colonialisme Pis si tu fais ça T'es une aussi grosse marde Que si t'en cuisinais Toi aussi C'est toute une question D'équilibre T'es aussi bien Que quelqu'un de colon Tu veux pas expériencer Tu veux pas expériencer C'est toute une question D'équilibre Si tu veux pas expériencer La culture des autres Mais encore moins Tu veux pas influencer La culture des autres Il faut que ce soit Fermé et hermétique Entre chaque culture Je suis d'accord C'est important Je suis d'accord C'est sûr qu'un noir Dans un film Je le ferme Tu peux pas apprécier Son talent d'acteur Parce que c'est une personne blanche C'est pas à moi Qui se parle dans le film Fait que je fais pas le droit De l'écouter C'est pas les noirs Qui ont inventé le cinéma C'est de l'appropriation culturelle Non ils ont le droit Parce qu'à cause de leur histoire D'oppression par les personnes blanches Ils ont le droit d'utiliser ça Ça leur a été tombé dans la face Par nous autres J'étais vraiment Deux ils ont le droit J'ai regardé le film Strader of Canton Il y a rien qui me dit Il y a des noms dans ça Ben non Fait que moi j'ai regardé ça Puis j'étais genre Chris What the fuck Ben oui On a pas le droit de regarder C'est un film là Matt Je l'ai vu moi avec J'ai vraiment aimé ça Puis ensuite je me sentais mal C'est comme Les boys On va se le dire Tout ce qu'on a le droit d'écouter C'est Schindler's List That's it Parce que Oh my god J'aime beaucoup Snoop Dogg Et des noirs Hey t'es mieux d'arrêter De dire ça ces affaires-là Mais je chante pas les paroles À voix haute dans le métro Je sais pas comme Est-ce que tu hushes la tête Est-ce que tu hushes la tête Sur le beat Oh my god Parce que le beat Est-ce que c'est produit Par une personne noire aussi Oui Je devrais t'appeler Mais il nous reste M&M Puis Coriace dans le fond Ouais mais M&M Tu peux chanter ses paroles Pas les beats Parce que c'est pas Dr. Dre Mais les beats C'est plus Dr. Dre Ah il a arrêté Ben je pense qu'il est rendu Extreme Shilly record Ouais mais attends une minute Fait que si j'écoute du rap C'est peut-être mieux Que je tape du pied Comme un colon français Qui écoute un 7 carré En bas des cuillères En écoutant du rap Tu peux siffler peut-être J'ai le vertu de la cuillère On peut-tu siffler Ça c'est blanc Cris sifflé Ouais c'est quand même Très blanc C'est vrai C'est blanc En tabarnak De siffler Écoute Je vais vous en donner D'autres des exemples Je fais de la musique Surtout que Il est trop grand du monde Qui siffle Ils connaissent pas vraiment La musique Le tempo Pis les accords Le monde qui siffle En général C'est tout le temps dégueulasse C'est tout le temps Des astuces d'affaires Approximatifs Ouais ouais Voilà C'était Stairway to heaven C'est ça C'est une parenthèse On est allé au paintball Pis il y a un gars Qui était beaucoup trop dedans Le genre de gars Qui va tout le temps là-bas Il y avait des pantalons d'armée Il y avait un petit t-shirt noir Avec un genre de chine Avec une plaque d'armée Un petit look vraiment army man Pis il se promenait En sifflant La marge des fourmis Ah C'est quoi la marge des fourmis? Je pense que ça C'est de la poule Je sais pas la gueule Ah Christ C'est vrai Amen On dirait On dirait le major paint C'est ça Exactement Le gars ça va jouer au paintball C'est un tailleur Le style Calisse En tout cas Je continue Ah ouais Je vais continuer Je vais vous en donner On arrive maintenant Aux exemples Qui nous touchent Nous autres Les Québécois français Parce que je suis allé En chercher quelques uns Parce que nous autres aussi C'est le fun De pouvoir jouer Pis de pouvoir call out Le monde Sur certaines de leurs bullshit Fait que moi j'ai trouvé Deux exemples Qui sont typiquement québécois De un La poutine Si tu rencontres Un Canadien anglais Genre à Montréal Ou ailleurs dans le Canada Pis qui te parle de poutine Tu peux officiellement Le tuer Parce qu'il est raciste Ah bah oui C'est correct de puncher Les nazis Ça a été prouvé Scientifiquement Fait que vous pouvez Attaquer toutes ces personnes-là Pis font la poutine Moi personnellement Je me sens personnellement Attaqué C'est de la violence Quand on me sert Une poutine en anglais Pis que la poutine Esti c'est genre Des frites Avec du fromage Je me dis arrête là Râpée Pis de la sauce barbecue Moi je viens violent Pis j'ai raison Ils s'approprient Notre bagage Merci de cracher Sur l'entièreté De ma culture Exact Exactement Après ça Vous allez faire quoi Si vous allez les chier Sur un cadre De la famille Chabot Le fameux De groupe country Non ils vont faire ça Quoi ? Ben oui Ils ont fait ça Ils vont mettre des sous-titres Sur la série Les Lavigueurs Esti Ben oui Ils vont voler L'entièreté de notre culture Ben oui C'est quoi cette histoire-là Ben oui On traduit les tests De Gilles Vigneault Un gars de fille En anglais Tu joues ça One boy one girl La calice de Marge Ça sent vraiment Comme une vidéo de porn C'est vrai que c'est On fait ça une recherche ? Ben ça a été exporté Dans plein pays Vas-y Je vais y aller Avec le deuxième exemple Québécois Ça là Il s'appelait qu'un peu moins Parce que ça arrive moins souvent Mais ça fait quand même partie Intégrante de notre culture Kidnapper le ministre des Transports Puis le laisser crever Dans une valise de char C'est un move définitivement québécois Ça a été inventé par le FLQ Il n'y a personne qui a le droit De nous le voler C'est à nous autres pour toujours Les Italiens font ça Dans la mafia Quoi ça ? Les Italiens font ça Dans la mafia Ben oui Il n'y a pas le ministre des Transports Je le sais J'en ai vu un faire ça L'autre jour Oh le coquin Ils ont rentré un gars Dans un coffre Puis ils ont dit Il va chier J'ai tombé le char Dans un lac Ils ont entendu McQuaire disait Que tu allais en Haïti Puis que la majorité du monde C'était kidnappé Genre ceux qui avaient de l'argent Pour avoir une rançon Ça fait que C'est de l'appropriation culturelle Ça avait ce qu'en fait Le FLQ Ça vient tout droit d'Haïti C'est un peu Ah tabarnak Double appropriation Les appropriés appropriateurs Ben oui Écoute L'histoire de l'humanité Comme qu'on dit Absolument Mais là Il y a beaucoup de monde Qui doivent se demander En ce moment Mais là Si j'utilise des expressions Puis qu'il y en a certaines Qui viennent d'autres cultures Est-ce que je peux continuer De les utiliser quand même La réponse C'est absolument pas J'ai un exemple de ça T'as pas le droit D'utiliser l'expression Le spirit animal Quand tu dis ça Mettons mon spirit animal C'est le chat Parce que j'aime rien Collisser de mon hostie On dit ça souvent d'ailleurs Dans les bars Je vais prendre une bière Parce que mon spirit C'est ça Mon spirit animal C'est un chat Qui aime rien Crisser C'est ça Exactement T'as pas le droit D'utiliser ça Parce que c'est L'appropriation culturelle De la culture autochtone Fait que moi J'invite tout le monde A plutôt utiliser l'expression Mon patronus Tiré de la série Harry Potter Parce qu'en effet Il n'y a rien de plus blanc Que la série Harry Potter Ça je vous confirme C'est blanc en tabarnak Il n'y a pas vraiment de noir Il y en a un je pense Il y en a genre un Puis il y a comme deux lignes Dans sept livres Puis il meurt à la fin En fait il complète Ces deux lignes Tout au long du livre Il commence par Hey Puis ça finit par C'est ça Finit par These hoes On l'enlèverait au montage Ok 36 minutes 51 C'est bon On ne peut pas Les récoltes de nous autres Mais c'est correct Parce qu'après ça Il y a les nouvelles règles Qui vont arriver Dans la prochaine patch Qui sont excellentes Que j'adore Oui la prochaine patch Je suis heureux Parce que là Il y a beaucoup Beaucoup de Canadiens Beaucoup de Canadiens Anglais blancs Qui se disent Hey Chris Je ne peux pas jouer Moi c'est quoi Cette histoire-là J'ai aucune règle Qui ne s'appelait qu'à moi Parce que je suis genre Le peuple dominant au Canada C'est le region lock C'est ça Quoi ? C'est un intermètre Ah ok C'est ça une affaire d'internet Non c'est quoi ça Mais Chris Tu m'as coupé au milieu Ma phrase Je suis complètement perdu Mais c'est correct On va leur ajouter Une loi à eux Parce qu'on veut Qu'ils puissent jouer Puis on veut être inclusifs Fait qu'on rajoute La règle que j'appelle La clause Hunger Games Qui fait que Tu as le droit D'être offensé Au nom des autres cultures Aussi Fait que là On peut vraiment Tout se tirer dessus T'as pas besoin De faire partie D'une culture Pour pouvoir Genre commencer A blaster les autres À propos de cette culture-là Fait que c'est vraiment Free for all Fait que ça C'est vraiment Le gros fun Commence dritte Que là Puis moi j'aime aussi Ajouter la nouvelle clause Crossfit Qui demande Est-ce qu'à chaque fois Que tu te fasses call-out Tu fasses 10 burpees Fait que là En plus de tout être Genre Vraiment en marde La marde Dans nos pots On va être fucking fit Puis on va être Près que les Russes Nous envahissent T'as C'est la fin De mon TED Talk Merci Merci C'est un jeu-là On peut l'acheter où Mettons Amazon Il est gratis Si vous donnez 20 piastres Sur le Patreon Tu peux jouer facilement On va avoir une copie Des règlements Le truc en fait C'est d'avoir une opinion Si tu commences à jouer Tout de suite au jeu À partir de ce moment Tu commences à jouer C'est tout un bon jeu de table Peu importe c'est quoi Ça pourrait faire un bon jeu de table En famille C'est vrai On pourrait s'envoyer chier Moi j'aime les bons Vieux classiques de famille On brosse tout Et après ça On s'envoie chier Puis on passe pas Je dois se battre en famille Ça c'est nice Ça c'est nice C'est un bon classique Moi je suis le top C'est celui qui est le plus sou Puis tu perds Merci pour ta chronique Justin Ça fait plaisir Moi cette semaine J'ai été trouver Les 15 films Les plus attendus De 2019 Je sais pas nécessairement Si vous étiez au courant Qu'elles sont sorties J'ai sorties Puis je voulais avoir Votre appréciation Puis l'engouement Mettons que vous pouvez avoir Par rapport à ces films-là Il y en a peut-être Qui ont passé plus vite Que d'autres On commence avec le 3 mai 2019 On a le 4ème Avengers Qui va sortir Je sais pas si vous êtes Des fans d'Avengers un peu Ben j'ai vu le dernier Dans le temps Qui était sorti du cinéma J'étais gelé comme une bave Je trouvais ça malade mental Ouais c'est vrai que c'était bon Je vais t'avouer J'ai regardé peut-être Le premier Peut-être le deuxième Je suis même plus sûr Tant que ça Fait que j'ai pas J'ai pas J'ai suivi les Marvel Non j'ai pas tant suivi Les Marvel Pas tant que ça L'affaire c'est que C'est pas la fin C'est pas le dernier Parce que l'affaire Dans le dernier Qui est sorti De Avengers C'était quand même intense C'était le petit bordel Ouais ouais vraiment Mais là lui Il est encore là Le genre de méchant Le petit gros méchant mot Ah oui Tannos 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 Le roi de temps C'est le Je sais pas Big King Boss Avec ton est-ce Ben oui Ben oui C'est King Carole Ah oui j'ai pas suivi ça T'as pas écouté Les Avengers Moi je suis pas vraiment Fan de Spyro En fait La seule que j'ai aimée C'était Deadpool Deadpool ouais C'est comme anti C'est anti Spyro Ouais ouais Parce que je l'ai aimée Ouais ouais exactement Moi avec Non mais t'is genre Je me suis tant forcé À écouter ça T'as pas besoin Mes amis allaient voir Télé Wolverine au cinéma Pis tout genre J'y allais avec eux autres T'as pas vraiment intéressé Ouais Je comprends Je suis un peu dans cette équipe-là Moi avec J'ai vu le premier Le premier j'ai vraiment aimé Le deuxième je l'ai jamais vu Pis j'ai écouté le troisième Chez un de mes amis Pis je trouve ça correct Mais comme Justin J'étais gelé Quel Christ J'ai demandé C'est quoi l'histoire Non moi non plus Deux filles Deux filles Pis un piano Oh Christ Ça c'est un bon film T'sais c'est avec les juifs Pis tout là Ben non Caliste C'est un film de cul Pis tout le monde le sait Il y a personne qui le sait Avec un piano Je pensais que tu parlais du pianiste Ah le pianiste Ah ça c'était bon Tabarnak Je l'ai pas fait Je l'ai vu Ben le 2 sort En 2019 d'ailleurs J'ai écouté juste une fois Les deux C'est la guerre du Koweït Ça va être malade C'est incoerrant Ça pis Pearl Harbor 2 C'est ça pis Pearl Harbor 2 C'est ça pis Pearl Harbor 2 Pis Josh Arnett pis Chris Le gars qui faisait Batman dernièrement Ben Affleck Ben Affleck Il jouait dans Pearl Harbor J'ai jamais vu ce film là J'ai jamais vu non plus Pearl Harbor Je connais le L'événement L'événement est tiré du film La game de hockey L'événement est tiré du film Ça a fini 3 ou 4 On met l'événement après le film Oui 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 Non non Les Japonais ont vu le film Pis ils ont fait Hey tabarnak C'est pas fou Ils construisent un bateau On va les attaquer Attends ils ont lancé les avions Bon j'ai vu qu'il y avait un bateau J'ai vu dans le documentaire Ok on va les attaquer tabarnak Ils ont rocké les commentaires des gens Qui se trouvaient sur la station Pearl Harbor C'est quoi qui s'est passé dans vos mots Ben c'est ça on jouait au carpe Moi je me rappelle j'avais une paire Mais là il y a comme un avion Qui a commencé à tirer partout Là où ça il y en avait comme 4-5 Là il y en avait plus que ça Je sais plus combien Pis on est pratiquement tous morts J'étais un fantôme J'ai perdu mes deux jambes D'ailleurs c'est pour ça aussi C'est ça aussi les événements Que sont arrivés à New York Esti les deux tours Parce qu'ils ont pas trouvé Le petit porte-avions Fait qu'on va se mâcher de quoi Ah oui ben oui T'as eu une chance sur deux Que ça marche Ils cherchaient Pearl Harbor Ils sont arrivés du mauvais bord Esti T'as pas prêt Imagine toi ils cherchaient Pearl Harbor À New York Parce qu'ils ont entendu parler De cet événement-là cool Pis ils ont fait Chris Y'a rien Ah ben ça c'est la tour la plus haute Ils ont vu le film dans l'avion C'est pour ça Ouais Ben oui c'est ça On va aller checker l'avion C'est le temps Oh wow C'était vraiment pas plein de vie C'était juste comme Après avoir vu Pearl Harbor Ils jouaient Pearl Harbor Dans l'avion En s'enlignant Dans les taux Ça serait le best Est-ce que ça serait nice Qu'ils aient mis leur L'hymne national De leur pays respectif Dans les taux En même temps Sans l'église Sacrément Ils ont pas toutes D'Arabie Saoudite Je sais pas Je me rappelle pas De ça Non mais Je sais pas C'était pas Afghanistan Techniquement C'était 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 No my boy That's the old thing Welcome to the war on terror Oh yeah Where Saudi Arabia fuck you up And then you fuck up Afghanistan And Iraq Oh yeah C'est comme Spot no courage Ils sont dans le fond C'est fait 20 ans Qu'on t'en gare là-bas Non c'est pas ton pour quoi Il reste de l'essence Il reste de l'essence Suce le taux du taux Mais il y a eu les deux taux Pis après ça George Wimmy fait genre Ok now it's time Pis il a juste dropé Des bombes en Irak On a commencé par Envahir l'avion de sang Si tout le monde est allé Pis après ça Les states ont décidé D'envahir l'Irak aussi Tout seul Je me souviens Qu'après les deux taux Ils ont fait Ok now it's time Pis ils ont juste dropé Des bombes en Irak Pis le monde dit genre On a rien fait Ouais c'était Ben les églises Qu'est-ce que tu fais Autant Hiroshima C'était mérité Ça c'est pour Hiroshima Ouais mais c'est vous Qui avez dropé les bombes Sur Hiroshima Ouais c'est tellement Ah ouais vous êtes sûr Quoi ? Non Oui Non Ah non Ah ok Ils font des bons films Hollywoodiens C'est vrai C'est vrai Pardon Bon film Hollywoodien Le deuxième Qui sort C'est pas dans le chronologique Mais c'est celui-là On a Sawage épisode 9 Qui sort le 20 décembre 2019 Ça je suis fucking hype Est-ce que t'as pas aimé Les nouveaux Star Wars Ah non moi je suis rendu Que Star Wars c'est mort Y'a plus de magie là-dedans Ils l'ont tout sucé Pis ils l'ont chié à mon coeur Ah ouais Après quel genre ? Après tous les nouveaux Qu'ils ont fait T'as pas aimé Non je n'ai pas aimé Aucun des nouveaux Qu'ils ont fait Même Rogue One Ah non Rogue One T'es bon Bon Fait que le 9 va être bon C'était le seul Ouais ben j'avoue Moi j'ai même pas vu Le 8 J'ai pas vu le nouveau Avec Un solo Non Oui J'ai vu j'étais gelé C'était pas tant bon Non Ouais beaucoup de marijuana Ont pas sauvé le film Pour lui Le 8 Le 8 Le 8 était pas si bon Que ça non plus Le 8 j'ai vraiment aimé Le 7 était le fun Parce que genre C'était comme Star Wars qui revenait Ben ça faisait Ça c'était comme Les vrais vaisseaux C'était ça beaucoup en effet Les vrais vaisseaux Exactement C'était plus C'était en son Dolby Surround en plus Ouais 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 Ça avait même fun au cinéma De voir la petite grosse Affaire jaune Star Wars Au milieu de l'écran Mais après ça Pendant deux heures et demie T'étais ici C'était calme C'était pas calme Moi j'ai vu un gars déguisé Esti Il y avait du monde Il y avait un gars déguisé En Kylie Ren Il était le seul déguisé Dans la salle Ouais mais Il était un bel Il était un bel Il était en avant Avant que le film commence Il était avec Il était avec un autre groupe Et ils ont commencé A avoir un combat Dépée-lazère J'ai vu de m'amener Aller aux toilettes J'imaginais juste Côtoyer l'humanité Qui va pas voir Star Wars Oh man Qu'est-ce que c'est ça C'est eux qui s'en vont voir Genre je fais C'est-tu de Moonlight Candom Les gars Genre Fast and Furious Pis qu'ils croisent Un petit pédé Habillant qu'il y a Oh man Alors vous deux Vous êtes gay Qu'est-ce que Moi je suis pour Laissez Mais c'est que des fois Je suis désolé Fais ce que tu veux Dans la vie Mais j'ai le droit De trouver ça Quoi ? Quoi ? Les deux commencent En même temps Ça devait être inaudible Ah ouais Tant mieux On a tellement Dites affaires C'était ma voix Au montage Au montage J'y booste sa voix Matt T'entends juste Genre Ah ouais C'est quoi tu disais Matt ? Non mais je disais Moi je suis pour Quand on laissait Vivre et la sévive Fait que tu sais Je m'en crisse un peu Ah ouais En même temps J'ai d'autres Toi ça cringe C'est le tabac Ben oui Peu importe Rive d'écouter au cinéma C'est strange en plus La première de Star Wars La première de Star Wars C'est une tradition Que le monde fasse ça Moi je trouve ça Super cool Que du monde fasse ça Encore la première Mais dans ton cas C'était lame C'était la première Ah ben C'est toi qui étais un truc C'est le cul de bord Parce que c'est genre La tradition C'est le seul dans la salle La salle Il y a 200 personnes dans la salle C'est le seul qui était déguisé Ben le monde sont poches Honnêtement Moi personnellement Je trouve que c'est cool Comme tradition Personnellement C'est mon opinion Je trouve ça vraiment nice Que genre du monde Aille déguisé À la première Parce que ça a toujours été comme ça Ouais Ça a toujours été comme ça Dans un comic con C'est pas Parce que tout le monde est déguisé Mais sinon Ouais mais non Ça a toujours été comme ça Depuis des années Depuis les premiers Que le monde se déplace déguisé Les années 2000 Le monde se déguisait Ils connaissaient pas les personnages Ben le deuxième En tout cas C'est une tradition Genre que le monde Tu regarderas mettons Aux Etats-Unis Ou whatever Genre il y a beaucoup de gens Qui se déguisent pour les premières De Star Wars Puis moi je trouve que c'est un truc Qui est nice Je suis pas un fan de Star Wars À ce point là Mais je trouve ça quand même le fun Mais quand ils sont allés faire Des combats d'épée Parce que moi je pense Ouais mais je pensais Ça c'est Regarde Ça c'est un manque d'attention flagrant Mais Ouais non je sais pas Moi je trouve ça sympathique Pour la première Je trouve ça sympathique C'est deux gars qui trippent Fait que tu sais Ouais 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 C'est ce qu'ils veulent Ils ont du fun À le fond Marco T'es un trou de cul Non C'est cringe là Un peu Va chuter J'ai rien dit Je peux aller voir le gars Mais je trouvais ça drôle En crise Parce qu'il y avait comme Il était comme trois Avec un épée laser Il fallait que la lever Puis l'allumer Puis là il fallait que Les heures de même allumer En attendant que le film commence Je suis comme Comme s'il gardait les grailles Ils ont du fun Ils ont du fun Ils pourraient avoir Un bon moment Mais il y avait Un bon moment Il y avait un peu de ça J'ai regardé Puis je me dis Ouais pour vrai J'ai respect J'aurais pas eu L'audace de faire ça Non non C'est clair Mais l'audace C'est plus que de l'audace Je sais pas comment appeler ça Je suis votre nom Ouais faut que tu aies Aucune amour propre En fait C'est un manque de self C'est de l'auto Des self-awareness C'est de l'auto-destruction Le prochain step C'est que ces gars-là Tombe dans la poudre Après ça C'est sûr C'est sûr C'est sûr que ces gars-là S'il fait sucer En sortant du cinéma C'est sûr C'est sûr C'est un peu de cinéma Mache-toi 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 La seule phrase Tu sais Mettons une fille Viens le voir après Ce serait tellement absurde Qu'elle ait dit Hey Excuse C'est-tu toi Qui as fait Les hommes blazers Au début du film Comme oui C'est le seul Obi-Wan Kenobi Dans la salle Il y a des crises De chance Que ce soit lui Premièrement Ça serait malade Qu'il se hook up Une fille de même C'est comme Tu sais le mème Que j'ai tout vu Le Star Wars Kids Ça c'est un gars Un gars du Québec Fait que je pense C'est quand même Un des gènes De crew du Québec Ben c'était lui De Star Wars Kids Je pense C'était drette que lui En fait Bon ben parfait On va y aller On va y aller Avec le chapter 2 Du film It Qui nous revient Cette année C'est un mauvais timing Je te fais la passe Mais non c'est pas Je te fais la passe Ouais Dans le fond C'est le deuxième film Le deuxième Parti de It Qui sort le 6 septembre 2019 Avez-vous le premier? Non Moi je l'ai lu Je l'ai aimé Moi j'ai lu Elive T'as lu Elive J'ai lu Elive Bon ben on va parler avec Matt J'ai lu Elive Dans le premier T'avais-tu aimé ça? Ouais je l'ai aimé Ouais T'as un truc La septième merveille du monde Esti que genre J'étais arrivé J'étais arrivé J'étais droit C'était correct C'était bon Mais c'était pas Moi quelqu'un me dit ça J'ai dit que c'est le meilleur film au monde Je fais genre Je le crois jamais Ah ouais Quelqu'un me dit quoi Toi c'est fucking bon Je fais genre Merde Ça va être de l'estime d'art Ah bon Non mais je fais pas confiance aux gens Moi j'ai mes plus personnels à moi Genre Même si tu me dis que c'est fucking bon Je suis genre On est différents Ouais ouais C'est sûr Elle a tout pour elle T'as-tu aimé ça? Ah Kyrus Je me suis crassé ce film-là J'imagine dans le cinéma Genre Il est tout seul En première Il y a plein de monde Fait juste comme Je sais pas c'est quoi l'histoire Je crois que c'est toi C'est une histoire Non 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 Elle a tout pour elle C'est genre Une fille qui est considérée laide Dans le film Pour les besoins du scénario Mais elle est comme tellement joli Ils ont juste s'attaché chez les cheveux Puis ils ont mis des lunettes Ouais Avec genre des faux boutons dans la face Ouais Puis c'était genre Le gars de l'équipe de football Qui reçoit genre Le mandat de sortir Avec pour le bal Parce que Un let Ça va être drôle C'est qu'elle est une salopette Puis ouais Finalement Genre il tombe amoureux Puis blablabla Là à l'autre C'est l'unette Puis il se dépasse Ça s'appelait Quand Freddie Prinze Jr Voulait dire quelque chose Ça sonne comme le scénario de Carrie Freddie Prinze Jr Sauf qu'après se faire un millier Avec du sang Ben c'est juste qu'ils disent Que c'est un pari Ben ça finit À la place de brûler L'école au complet Ben elle suce Freddie Prinze Jr On devrait se faire Hypothétiquement Hypothétiquement Ok On devrait se faire Un marathon de films On devrait se faire Un marathon de films Par année Ça va faire comme 99 Paf Les films qui ont sorti En 99 2000 Paf Fait que là on a 100 km On en sélectionne On fait ça pendant deux mois On lâche nos jobs On garde tout notre argent En commun Puis on mange du Kraft Dinner On se lave pas On va être malade On va trouver de l'opio Mastit Mais j'avais vu Aviez-vous vu les originaux Les films des années 80 C'était pas Stephen King C'était Stephen King Stephen King avait le livre Mais je ne sais pas C'est qui le réalisateur En tout cas Dans les vieux Le premier était super bon Puis le chapter 2 Il était à chier Mon gars c'était péné Ben regardez Je ne sais pas si c'était L'époque Mais j'avais écouté 20 minutes du film Puis j'étais incapable Le chapter 2 Il était juste Atroce Parce que Ça devenait Complètement Un autre style de film D'une certaine manière Tout en gardant En tout cas C'était vraiment weird C'était beaucoup Beaucoup de dialogue Dans le 2 C'était comme avoir Rocky mais inversé Le 1 puis le 2 Ouais exactement Genre tous les bouts Qui font peur Puis qui sont genre C'est le bordel L'action est dans le 1 Puis le dialogue Est dans le 2 C'est comme Pourquoi tu voudrais parler De ce qui s'est passé après Genre whatever En tout cas je trouvais C'est vraiment pas ça bon Parce que le premier Il est super psychologique Mais comme Phil dit Il y a plus d'action dedans Ça bouge plus Il y en a un Qui est comme pour les ados Qui veulent écouter Des films de peur On dirait le premier Puis le deuxième Est pour des adultes Qui ont eu à amener Leur kid au cinéma On dirait que c'est ça Genre quasiment C'est weird Ça donne vraiment l'impression Que le public Qui était ciblé Dans le 1 puis dans le 2 Est même pas le même Tellement le ton Est différent Ouais Chris on espérait Qu'ils n'ont pas fait La même affaire Ouais Je serais surpris Je serais surpris Qu'il soit vraiment différent Le 1 Il me semble Il se rapprochait Beaucoup De la version originale Tu sais Le clown était différent Il était vraiment Vraiment plus On dirait que t'es habillé Comme un fou du roi Ouais C'est un film d'horreur C'est un film d'horreur C'est un film d'horreur C'est un film d'horreur psychologique Mais il y a plein de catégories Il y a des sous-catégories Il y a des slasher killers Il y a des films de gore Il y a des films Tu sais plus psychologiques Mais je connais pas tous les styles Mais je sais qu'il y a plusieurs styles Quand même Je sais quand même Il y avait une fine ligne Genre entre horreur Et gore Ça fait la même catégorie Mais mettons le premier décadence J'avoue que là Ça devient difficile de dire Parce qu'il est quand même Assez proche de Seven Pareil le premier décadence Puis Seven serait plus un thriller Qu'un film d'horreur Ouais Genre il est beaucoup moins horreur Que les autres après Puis la différence Mettons entre un slasher killer Comme mettons Pas tous les slasher killers Mais mettons Jason Voorhees Dans le monde du 13 Puis le gore En fait Je sais pas Mais il me semble que Je vois pas de grande différence Entre un film de gore Puis un ça Slasher killer Peut-être qu'il y a plus du monde Slasher killer C'est une personne Qui ne meurt jamais Par définition Puis qui genre Qui tue plein 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 de gens Ça fait que ça se qualifie Dans le gore aussi Je sais pas si dans Slasher killer Ça inclut nécessairement De l'humour un peu Dans le film Je pense que c'est peut-être Ça la différence Entre les deux Je pense pas Que ça inclut de l'humour Non Je pense pas À ça qu'à la tronçonneur C'est le premier Qui n'a aucun humour C'est pas drôle En tout cas Moi je trouve pas Non non C'était pas le premier C'était pas le premier En fait Ton quiz t'avais dit C'était genre Tu l'avais mis Vu qu'il était plus vieux Mais c'était pas le premier Le premier c'était genre Halloween Ou Je pense que c'était Friday the 30 Je me rappelle plus exactement J'avais fait ma recherche Mais je pense C'est juste l'ambiance Qui va être moins lourde Tout le temps Dans un Slasher killer Que dans un film gorge En fait Pour ceux qui écoutent On vous a tous eu On connait rien là-dedans Rien Golem Ben ouais C'est un peu ça Finalement On s'essaye On fait comme On dit que la merde Mais bien l'articule Si tu connais pas Les faits nécessaires Pour avoir la discussion On fait juste les inventer Nous autres en fait Ce qu'on fait C'est qu'on fait De la pâte à modeler Avec notre marde C'est ça Qui se passe Sur le pâte à modeler On fait ça verbalement Ça a pas l'air de la marde Mais quand tu check Vraiment Mon dieu C'est le Brooklyn Bridge Là tu t'avances Ben non c'est de la marde C'est fait en caca Non c'est juste Une table à café Le projet Je pense qu'on va passer Vite dessus C'est Frozen 2 Yes On peut s'aller au prochain Est-ce qu'il y a de l'intérêt Pour ça Non J'ai pas eu le premier Il paraît qu'il est bon Prochain Lego Movie 2 Let's go Je l'attendais depuis 2009 Ben oui C'est l'heure de t'es pas vu Ah ouais C'est pas vrai Il y en a pas fait genre 40 Let's go Il y en a pas fait genre 40 Des films Lego Ils ont fait des Lego Batman Ils ont fait des Lego Star Wars Ils ont fait des Lego Movie Ils ont fait des Lego Movie 2 Avec les jeux ou les films Non il y a des films aussi Il y a des Lego Batman Il y avait un film de ça Je me rappelle J'ai écouté Un de mes amis Matt Matt que je salue Qui m'a fait écouter Dans le fond Je trouve ça quand même bon Étonnamment J'étais vraiment réticent en l'écoutant Puis je trouve ça quand même bon Mais c'était pas le film Lego Movie C'était le Batman Mais Lego Movie ça a l'air qu'il est bon Je l'ai pas vu On va s'en caler ça Wonder Woman 2 Le 1er novembre Je n'ai pas vu le premier non plus Je ne écoute pas beaucoup de films dans le fond Je suis en train de réaliser ça Non moi non plus J'en écoute pas beaucoup Ça ça n'a aucun crise de la science Ok Vas-y Il l'a préacheté C'était Captain Marvel J'ai écouté Je n'écoute pas Mais Captain Marvel C'est DC qui fait ça Non Captain Marvel c'est Marvel Non C'est DC qui fait ça Non Captain Marvel c'est Ok The only thing DC has done That Marvel hasn't been able to do Is making a good Female superior movie Ouais ça c'est ce que DC a fait Avec Wonder Woman 1 Ouais Ouais Mais Captain Marvel c'est Marvel Il est dans le jeu Injustice Qui est un jeu DC Ouais non c'est un jeu C'est DC Je te jure que c'est dans DC Non Captain Marvel Non Parce que Samuel L. Jackson Il est dans le film Puis lui il est dans les Avengers aussi Ah oui Oui Marvel Comics Marvel Comics C'est quoi C'est Shazam C'est Shazam Ouais mais avant Il était Captain Marvel Dans le premier À moins qu'on se trompe Je sais pas C'est quelqu'un qui m'a dit Que Shazam c'était Captain Marvel Ah c'est peut-être ça Ça n'a pas de sens Captain Marvel Non 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 C'est ça C'est tout ça le truc Ça n'a pas de sens Ben c'est peut-être C'est quelqu'un qui m'a dit Captain Marvel C'est clairement Marvel Ouais mais ok C'est juste mon chum Fred Qui disait de la malle Hé Chris T'as pris ça comme source fiable Tu viens de fucker l'univers Marvel En qu'il ressent Captain Marvel Non Non Ah non C'est Captain Marvel Alors venez péter la gueule De tout le monde Puis régler tous les problèmes Je l'ai ici Ici c'est parce que Shazam avant S'appelait Captain Marvel C'est putain barnaque C'est DC Comics C'est pour ça Ils ont sorti un nouveau Super-héros Qui s'appelle Captain Marvel Ah ok ok Fait que c'est un nouveau C'est ça Parce qu'à la base Captain Marvel C'est Shazam Qui est comme le premier Un des premiers Super-héros ever De DC Comics Qui ont appelé Captain Marvel Après ça Marvel est créé Puis où Ouais c'est ça C'est vrai que j'en connais pas Mais en tout cas C'est la DC Je pense que DC C'est arrivé avant Marvel Fait que je pense Ils ont fait ça Après ça Il y a Marvel Qui est arrivé Je sais pas si le nom Marvel Il était passé là-dessus Mais éventuellement Ils ont fait Ils ont tout juste Changé le nom Parce que On va faire une chronique Là-dessus La semaine prochaine Captain Marvel Who the fuck is that guy Nice Carol Denver Ok Ok En tout cas Juste pour dire Que c'est Si T'avais-tu Une Une Hein Ah ouais T'enchaîne T'enchaîne Ça calice Ok En tout cas C'est pas grave Ça calice Je trouve ça grave Qui crisse le nom De leur compagnie Dans le Capitaine Ouais ouais Ça a aucun sens Dans ma tête En tout cas Je sais pas Que elle est venue Avant Mais ça veut dire Que En plus C'est Hachille Avec Batman Non pas Batman Un gars de Marvel Super Ouais Hachille Avec Redman Redman C'est Hachille Avec Nathan Man Avec Redman Je sais pas Captain Marvel Captain Marvel C'est une fille En plus Ouais mais c'est ça C'est pas le même personnage Ici Ça serait marre Dans la crise Que finalement C'est Marvel Qui soit arrivé avec son premier Que ce soit DC Qui soit arrivé avec son premier Marvel a basé Le nom là-dessus On le sait pas Ouais je sais Mais On le sait même pas Non mais ça serait drôle En crise Ouais Ouais On va faire une chronique Le titre le prochain Quel autre film qui arrive Après ça Le prochain Le prochain The Lion King Ils vont faire un nouveau En 2019 Oui J'ai vu moi en vrai Je suis en l'air fucking beau Ce ne sera pas des bonhommes Ça va être fait en vrai Tout en CGI En vrai Je me souviens fuck out du film Je me souviens fuck out du film Parce que comme je ne l'aurais pas vu Ouais Fait que moi je suis assez hype pour ça La pièce M1 Je me l'avais écoutée en live Ouais Je trouve ça nice Qu'ils reprennent des classiques Puis qu'ils remettent au goût du show C'est Disney Ils vont tout faire pour faire de l'argent Parce que tu sais On est en train de tout refaire en ce moment Non ben on n'a plus d'idées On va refaire tout ce qu'on a fait Vous savez c'est un peu des mordes en partant ça Vous savez Ils font des bons films C'est des astines mordes C'est genre le plus gros géant Capitaliste médiatique qui existe C'est Marvel, c'était eux autres Marvel c'est Disney Star Wars, Lucasfilm c'est Disney Il n'y a pas eu un shit justement Avec le gars qui écrivait les Avengers Qui a été kick out Il y a un des gars qui a été kick out C'est Jeff, The Good Guardian of the Galaxy Je pense Chris Pratt je pense Chris Pratt c'était l'acteur C'est le réalisateur, le directeur de ça C'était quoi son nom Je pense C'était genre quelque chose Comme ça l'a dit dans la marde sur les deux Ouais parce qu'il y avait des tweets Qu'il y avait tweeté en 2007 Puis genre le monde a trouvé ça Puis ils ont fait What the fuck C'était genre des jokes de pédophiles Genre Puis on va faire Hey Ça paraît pas bien ces tweets là Mon cher Puis il a fait Ouais mais là Chris Il y a 10 ans de ça Je t'en aurais de l'idée Genre une des séries Genre de films de super-héros Les plus successful qu'il y a en ce moment Vous voulez-vous me laisser faire 19 Non C'est cool man T'as Bautista Le gars qui fait Le lutteur Ouais le lutteur Dans le fond là Qui joue dans Gagin de Galaxie Il a fait Moi je chris mon camp Il l'a suivi Ça c'est hot en tabarnak Ouais Il l'a suivi Il est parti lui avec Il a fait Gare si vous voulez kick out Ben moi avec je m'en vais Est-ce-tu de paix Bautista ? Ben oui C'est quoi la carrière qu'il a fait Est-ce-tu ? Il a fait un film de super-héros Ben là il a fait un fight de MMA Il a fait ses deux films Il a fait ses deux films là Il a joué dans Le film de Denis Villeneuve Où est-ce qu'il jouait Dans Blade Runner Ah Blade Runner Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Il a été casté Pour jouer dans Je sais pas si c'est Le prochain film De Blade Runner De Denis Villeneuve Mais là en ce moment Il travaille sur Une adaptation Des livres D'une Je sais pas si vous connaissez ça Ah oui 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 C'est un petit quelque chose Ouais Mais il est en train De travailler là-dessus Puis là il a été casté Pour jouer là-dedans Ah c'est nice Mais tant mieux pour lui Tant mieux pour lui Ah c'est vrai j'avais pas J'avais pas Et s'il va dans le rôle Que je pense qu'il va faire Il va être un esprit Ben tant mieux En fait c'est un J'y écoute C'est correct C'est un bon mouvement Moi j'avais été surpris C'est vraiment hot Moi j'avais été surpris Dans Blade Runner Il était solide en crise Je sais pas si vous avez Regardé les genres De mini-films Non j'ai pas vu Qui a tombé sur YouTube Avant J'ai écouté le premier J'ai écouté une demi-heure Je me suis endormi dessus J'ai essayé de l'écouter Puis j'avais C'est trop smooth On dirait j'avais pas d'intérêt J'aime les films smooth Normalement Mais là je pense C'est l'esthétique du film Le cyberpunk Un peu genre ça me parlait pas Essaye d'écouter le Blade Runner 2049 Ouais Tu verras Ok je vais l'essayer Parce que le Le premier Il commence à être vieux aussi Ouais c'est ça Si t'as jamais embarqué Dans le vibe Peut-être t'es plus facile De m'embarquer dans le vibe Avec le deuxième Ouais j'avoue Puis il y a un coup J'étais accroché Ben peut-être que là Ça va être plus intéressant Je l'écouterais pas non plus Un dimanche après-midi Que je suis hangover Couché dans mon divan Ouais non il y a ça Ça pourrait aider Écoute là debout T'es-tu dehors Sinon le 24 mai 2019 On a la sortie Disney dans le fond Qui continue à être originale Puis qui va faire Un reboot de Aladdin Let's go Oui ils ont pas cassé Let's go Will Smith dans le rôle Will Smith dans le rôle Du génie Si la salle se maintient Will Smith va finir Par se pendre sur l'héroïne Hey Une fin heureuse Pour une amitié Avez-vous des souvenirs Du premier Est-ce que vous êtes Hyped par ce que là Je sais qu'il y avait Un tabou qui volait Puis un magicien Un peu un magicien Je me rappelle Quand j'étais jeune J'aimais beaucoup Aladdin Personnellement petit Mais là J'ai 25 Moi j'avais aimé Le jeu sur Spantando Ouais Il y avait un jeu Ah oui c'est vrai Nous autres on l'avait À l'ordi En fait c'était le même jeu Ouais c'est vrai C'est-tu qu'il était à l'heure C'est-tu que les jeux Thirstory aussi Que j'avais aimé Ouais Ou Timoye Pumba aussi Timoye Pumba avait un jeu Sur l'ordi Oui c'était comme Les mini-games Ouais On avait joué sur Les Olympiques Ouais Ouais c'est vrai Si on avait fait ça Ah ouais Non c'était vraiment Ouais c'était cool Ouais J'ai vu souvent la même Mais j'ai pas vraiment Toulé celui-là Ça fait trop longtemps Ouais Sinon d'un coup Je suis vraiment hyped Le 20 juin 2019 On a un Toy Story 4 Qui va sortir Oh C'est-tu que t'es weird Je pense qu'ils vont en faire 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 Ils vont faire des films Toy Story Jusqu'à ce que Sur internet Excuse-moi Vas-y non non Sur internet Il y a un gars Qui voulait faire un jour A sa mère Genre Et à sa famille Dans le fond Il a pris Toy Story 3 Il l'a mis sur son ordi Il a coupé à la fin Puis t'sais à la fin C'est un story T'étais comme genre T'sais quand T'sais quand il tombe Dans l'affaire de l'art Genre Ouais ouais la fin Il a fait un fade to black Là Il a créé sur les credits Mais moi sur internet Là c'est excellent La famille capote Genre Mais non Ben non Coliste A pas de ça Elle se dit que c'est chien Toutes les jouets Toutes les jouets En plus En plus Vu que le film sait Qu'il va y avoir Quelque chose après Le build up De tension Est incroyable Parce qu'ils savent Que ça va être résolu Après par quelque chose Fait que là Il fait juste le build up De l'enfer Puis paf Fate to black Elle se dit que c'est chien Il n'y avait pas de conclusion S'ils sont morts Les enfants C'est fait Pour pas que tu te sentes bien Ce moment-là Dans le film Esti Oh my god Esti que c'est beau le bout Où est-ce que Toutes les jouets Acceptent qu'ils vont mourir Puis ils se tiennent la main Oh man Il y a bien des bouts Ça m'a fait quasiment pleurer Genre le début Quand il met tous ses jouets Sur le bord du chemin Je suis comme Ok Moi c'était vraiment le bout Que je pensais Qu'il allait mourir Ah ok Je sais pas Quelle année Le 3 2007 Je pense Le 3 En 2007 C'est quand même Plus récent Que les Ça fait quoi Ça va faire Grosse Le 3 Il est pas sorti en 2007 13 Il est sorti En 2013 Ah 2013 Ah ça se peut Ouais 2013 Je sais pas Je sais pas Je sais pas 2013 Moi j'ai dit 2013 3 2010 On tente les deux On est très tente les deux Bon on va faire ça 69 de bout Oh yeah On s'enjoie de mes chemins C'est quoi un 69 Avec 3 personnes C'est un C'est un triangle 689 C'est un 689 Je sais pas Je pense que c'est ça Je sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Bon on a fait l'écoute de la musique Oh Une autre que je pense On risque de passer vite Le 29 mars 2019 On va avoir un reboot De Dumbo Ok Ils font rire tout des reboots Ils font tout des estimes reboots Ils vont tout les faire dans la même année Ben ouais T'as Michael Keaton quand même Michael Keaton Hey Puis Danny Davito Honnêtement Il pourrait avoir Peinturé en gris J'ai Dumbo Ben ouais Ouais pour vrai Très fucking drôle Ah c'est vraiment Il a des grosses oreilles un peu ce gars là non Je sais pas Je sais pas Mais pour vrai Honnêtement Ça pourrait être Donald Trump Parce qu'il jouerait Dumbo Que je m'en câle ici J'ai rien à chier J'ai rien à chier dans le temps J'en ai rien à chier aujourd'hui Ah ouais Fuck Dumbo Esti Ok Pour la troisième fois On a un deuxième Spider-Man Qui sort en 15 ans On pourrait Spider-Man Spider-Man 2 Mais la troisième fois Qui sort en 15 ans Depuis 2001 Far from home Oh my god Je sais même Avant le film des Avengers Genre Comme si ça faisait du sens Hey suivez Ça c'est avant les Avengers Après Winter Soldier Oh my god Oh my god Sérieux c'est fucké Moi je m'en crisse de Spider-Man Ouais ouais Je m'en calisse Non seulement Parce que C'est vrai que Je suis pas un gros fan De films de super-héros À la base Mais Malgré ça Je me mets à la place Des gens qui aiment ça Beaucoup Beaucoup Pis tabarnak Combien de films Qui ont sorti de Spider-Man En même année On a sorti deux différents Ou genre même pas Un ennemi de différence Là je suis supposé Care C'est-tu Pour un ou deux Je sais plus quoi Non moi le premier C'était avec C'était avec C'était avec C'était avec Moi aussi Moi aussi C'était avec C'était avec Un qui se passait Après le Tobey Maguire Civil War Homecoming C'était Spider-Man 1 Techniquement genre Basically ouais Spider-Man était déjà là Dans un autre film Avant Qui était Captain America Ouais Winter Soldier je pense Non c'était l'autre Après Civil War Civil War Ouais Civil War Ok let's jerk the cow Ah dude Ils sont en train de genre Faire tellement de poudre Ils font tellement d'argent Ils font tellement d'argent Tu sais comme Ils vont genre Ceux qui vont Qui font flag copyright Sur Youtube Ouais Ils font plein d'affaires Qui ont pas d'affaires N'essayant que tu cloches T'es genre juste gros C'est le géant de business Il n'y a plus de magie là-dedans Ouais Le P Je me rappelle Quand Amazing Spider-Man 2 Le Amazing Spider-Man 1 Est sorti Genre c'est en 2012 Qui est marqué J'étais comme Ok Ben ils viennent de sortir Ils viennent de recommencer Une saga Qui a eu lieu Il y a 10 ans C'est pas assez vieux Pour que le monde S'en rappelle pas Je trouvais ça Fucking absurde J'ai joué en fois un autre Le monde me disait Que c'était bon Je suis comme Ok c'est peut-être bon Et là je vois Qu'ils repartent encore Cette saga C'est comme tabarnak À quel point Genre J'ai lu ça à prendre Dans le cul C'était rendu au cinéma Pour aller l'écouter Quand ils l'ont rebooté En genre 2013 2012 2012 Genre Ça c'était Fox encore Qui rebootait Puis là Marvel Ils ont décidé Juste à ce moment-là D'acheter les droits Puis de le rebooter Encore pour pouvoir Le plugger Dans le Marvel Universe Il y a eu genre Deux reboots Mais genre Ça fait que t'as vu Un gars Après ça c'était qui C'était Andrew Garfield Andrew Garfield Puis le troisième C'est Jeff Hackett Tom Holman Ah pis ils ont aussi Sorti cette année Un cartoon de Spider-Man En film Spider-Man New Generation Il paraît qu'il est nice En tout cas On a un de nos amis Qui aime beaucoup Les films Le jeu Il paraît qu'il est sacoche Par contre Il l'a vu trois fois Je pense De bac à bac De comme C'est nice Mais Matt Il y a de même Du coup tu disais Matt J'ai le jeu spécial Après qu'il est sacoche Ouais j'ai entendu Des vraiment bons commentaires Ouais 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 Il varie que le jeu est sick Ça me fait chier De pouvoir le PlayStation Juste pour ce jeu-là Parce que j'avais joué Au Gamecube Il y en avait sorti un Pis j'aimais bien le fait Que tu peux te déplacer Rapidement avec les fils Metons là Ouais tu pouvais pas Te suicider par exemple J'ai essayé là C'est vrai J'ai essayé de la monter Le plus haut possible Je sais pas si je suis Seul là Non j'ai fait Le building Tu montes là-dessus Tu fais juste Te lancer en bas Pis aussitôt que t'arrivais Au point critique Genre il y a une astuce De toile Qui arrivait d'un coup sec Moi je pensais Qu'elle allait comme éclater La première fois J'étais excité Alright Là je montais La petite monte De la petite côte De la petite building Pis j'étais juste comme J'étais tout content Pis non Ça arrive pas J'aimerais ça voir Un review Genre d'un magazine De jeux Genre Ah tu les sacoches Mais pas de suicide Pas de suicide No suicide That's lame You know what I gave it one star Out of a hundred Ok 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 Sinon Ça je sais pas si vous avez écouté Le premier mars 2019 On va All to Train Dragon 3 Ok Je sais pas si c'est bon Là demain J'ai regardé l'heure Tu as aimé ça ? Ouais Ouais Je les écoute Ouais c'est un bon film Le premier ou le deuxième Elle a gagné un score Le premier ou le deuxième Elle a gagné un score Bah Meilleur film Ouais sinon c'était Best Actress In the Support Role Oh C'était le dragon Qui était joué par une fille Qui faisait Elle faisait juste des bruits De dragon Yeah Passer à une tune de DMX Ça c'est de l'appropriation culturelle C'est vrai Ouais c'est vrai Je voulais dire PMX Excuse-toi D'ailleurs ton chandail What's up podcast Le What's up là Assez C'est anglophone ça C'est anglais C'est anglais C'est anglais c'est vrai Bon Excuse-toi Le botan de suite Le botan de chez toi C'est vrai que les anglais Nous ont oppressés Pendant des années On a le droit de prendre Le culture Ah c'est vrai C'est vrai Oui c'est vrai C'est le concagine Le rapport C'est vrai Au moins Au moins C'est ça Au niveau C'est ton jeu Non non C'est des règles originales C'est des règles à la base Non non Ça c'est pas d'expansion C'est dans le jeu de base C'est pas dans l'expansion On s'en coller de ce film là Oh le prochain Ça je suis hype Pareil Mais j'ai même pas vu le 2 Encore Le 16 mai 2019 On va voir le 3ème chapitre De John Wick Oh oui 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 Ça je suis pompé Ah ouais Est-ce que c'était bon John Wick T'as vu ça Ah ouais Le 1 était malade J'ai commencé le 2 En le streamant Jusqu'à ce que mon ordi fasse Nope Tu l'écoutes plus Ah non Ben je l'ai pas fini Mais non le 2 C'était genre C'était la même affaire Ben c'est ça que tu veux Les écouter les 3 en ligne Ça doit être fucking intense Genre vraiment trop Mais 1 à la fois Ouais je pense qu'il te faut un break De 2 semaines Oh oui C'est bien chargé Ben c'est parce qu'on dirait Un mélange entre James Bond Pis macheté Genre C'est comme un gars de gun Genre Qui est comme un C'est un tueur je pense C'est un peu drôle C'est drôle Ouais c'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment humoristique C'est un peu loufoque Ouais ok ok Comme violence Vraiment humoristique C'est comme une violence Je pense qu'il y a plus du mot Ben oui ben oui C'est une violence Qui est un peu comique C'est ça C'est juste comme ridicule Ta mère Ouais ouais C'est intense C'est genre tout le monde Le connait Pis le gars il était invincible Pis genre Ok ok Tu sais au début du premier film C'est comme le gars Il a tué le chien Un gars il fait C'est qui le gars Tu sais Il dit c'est qui le gars Que t'as buté Ah je sais pas un gars Il s'appelle John Wick Il fait T'as buté le chien John Wick T'es un homme mort Tu sais des fois Genre il arrive à une place Il vient à tuer du monde Il y a la police qui rentre Il rentre Freeze Pis là Ah c'est toi John Pis la police s'en va Il y a 4 cadavres à terre Pis la police fait Ah T'es un retour au boulot Il fait genre Pas encore certain Il fait couvrir la porte Bonne soirée Pis la police s'en va Il fait couvrir la porte Genre il vient d'avoir une fusade Je sais La police le regarde Il fait trop de bruit Trop de bruit John Je suis d'accord Je vais m'en occuper Ah c'est tabac C'est genre Pour vrai c'est vraiment bon Ok ben je vais le voir C'est qui qui joue John Wick C'est Kenny Reeves Ok T'as pas encore vu T'as rien vu de ça Non j'ai rien vu de ça La part aussi c'est que Les scènes d'action Genre les cascades Les chorégraphies Des scènes d'action Pis tout ça là Sont genre insane Sont legit malades Ah ouais ouais Ok ok Non c'est un bon film Il y a Holmes et Watson 2 Aussi qui va sortir En 2019 J'ai hâte de voir ça moi C'est sûr que ça n'arrivera jamais C'est quoi le film ? Holmes et Watson Il faut que je le regarde Il faut que je le regarde Netflix le veut pas Netflix a dit Fuck off Il y a rien qui va Il va pouvoir réparer Ce que tu viens de faire Ah ouais Hey Chris Le genre C'est si mauvais que ça Le film était raté Comment un film peut-être Aussi mauvais Écoute Beaucoup d'attente Beaucoup d'attente Pour peu de résultats C'est ça qui est arrivé Je l'ai pas vu non J'ai vu J'ai regardé des reviews J'étais un gros fan de Will Ferrell Surtout avec Nancy Riley J'attendais J'attendais cette réunion Depuis des années Ça c'est les boys J'attendais ça depuis des années Quand j'ai vu l'annonce J'ai fait Wow enfin Enfin on va l'avoir Je suis sûr que plein de gens On sondent ça Quand ils ont sorti De leur cinéma J'espère que ces deux Ça a été écrit Par du bon Il y avait des commentaires C'est genre They should never be allowed To work again Il y avait des commentaires De le monde qui disait C'est pas l'écriture C'est pas les acteurs Non c'est pas eux Mais ils ont quand même décidé Ils ont fait Ah ouais Will Ferrell Il produisait le film Est-ce que c'est quoi qu'il faisait Il y avait un rôle En tout cas Derrière la scène aussi Dans ce film là Je vois Je pense pas que c'est un scripteur Ou quoi que ce soit Ah ouais ça Oh my fucking lord Il parait que c'est dégueulasse Ok ouais 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 Ça a brisé mon coeur Ouais ouais Je suis triste D'avoir entendu C'est pas un des frères Cohen C'est pas lui Qui a fait 16 bougies pour Sam Je sais pas C'est sûr une joke Avez-vous écouté sur Netflix Ah non il fait des comédies C'est pas un des fracauds Il fait Man in Black Idocratie Tropic Thunder Idocratie c'est quoi ça T'es vrai ça Idocratie Idocratie c'est dans le futur Le gars qui se réveille dans le futur Pis tout le monde est fucking cave Ouais Ah ouais non j'ai pas eu ça J'ai jamais eu ça Ils mettent de l'eau Genre à la place de prendre de l'eau Ils ont mis du Gatorade Genre partout dans la ville Fait qu'il arrose des plantes Avec du Gatorade Ils disent qu'il faut genre Pourquoi ça marche pas Eh vous voulez essayer de mettre de l'eau Quoi Genre ils mettent du Gatorade Genre dans leur champ C'est rien qui pousse Ils sont comme what the fuck Pourquoi ça pousse pas Pis là c'est genre Ben là le dos du genre passé Qui est comme Qui était fucking average Dans le passé Dans le futur Pis il est genre fucking brillant Parce que tout le monde est cave Ouais Pis là c'est genre Ben vous essayez de mettre de l'eau Pis là c'est comme De l'eau Genre Comme on chie dedans Parce que genre La seule La seule utilité de l'eau À cette époque là C'est genre Parce que c'est genre Dans la toilette Pis là Ils pluggent genre Une osse Dans une toilette Pis genre Il l'amène jusqu'au champ Pis là Il arrose le champ avec Pis là ça marche Pis c'est genre Oh C'est un génie Ça marche C'est fucking gros Ou genre Le fucking gros Costco Genre qui est comme Le gros comme une ville Oui oui La ville Costco Ouais ouais C'est une cité T'es un train Dans le Costco Oui Ouais ouais C'est trop huge Pour que Après c'est drôle C'est un bon film Très bon film Je vais écouter ça Sinon le dernier Salice que j'ai Le 18 janvier 2019 Il va citer le film Glass Qui est la suite De Unbreakable Pis Split De Ed Knight Shia Malan Mr Knight Shia Malan Shia Malan Ouais Non mais je pense C'est Shia Malan C'est comme ça Qu'il le prononce Ben là Les tabarmanac Ed Knight Shia Malan C'est comme ça Je l'entends être prononcé En tout cas Dans des pubs On s'en crisse On s'en crisse Mais en tout cas Il y en a pas d'eux Oh les gars Peu importe C'est Autun des films Ouais D'avant Mais genre Le trailer M'a donné le goût D'aller les voir Ouais J'ai pas vu Unbreakable J'ai écouté Split Split c'est malade Pour vrai Apparemment Split C'était sick C'est fou J'avais dit que je voulais le voir Mais j'avais jamais regardé Non c'est Netflix C'est vraiment excellent Dans le fond c'est comme un gars Qui a genre 23 personnalités 23 c'est ça Pis qui est genre Il s'écaisse des filles Pis Mais pour elle c'est vraiment freak Je pense que ça rentre en catégorie Masculité toxique Split toi Split Split toi 23 personnalités Pis qui ne fait des filles Sauf que c'est ça C'est la suite du film À cause des personnalités Pis Dans le fond tu sais pas Que c'est la suite du film Au début T'as aucune idée c'est quoi Pis c'est comme à la fin du film Que tu fais comme le lien Entre les deux films Ouais entre les deux films Ouais ouais Mais ouais Là c'est comme la confusion Entre toutes genre Avec Ednait Shyamalan C'est soit un home run Soit un nest Tu sais c'est parce qu'il swing Tout le temps Bon on dit Il y a le même track record Que Tank Habit Dans 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 MMA Ou Roy Nelson Ou Roy Nelson Ouais c'est ça Tu sais fait que c'est C'est ça Ouais Non c'est sûr Mais en tout cas Unbreakable Parait qu'il était vraiment bon Pis Split était vraiment excellent Fait que genre Si c'est une conclusion Des deux films ensemble Ça devrait quand même Ça va peut-être pas pire Des bons acteurs Chose McAvoy Celui qui jouait dans Split Bruce Willis Pis Samir Jackson Moi je fais juste pas Confiance à Ednait Shyamalan C'est juste ça le problème Ben écoute Split C'est un nom de couleur Hein ? Écoute Split Pour vrai c'est fucking bon Non mais je veux dire Il y a bien des classiques Qu'il a fait là Mais en tout cas Moi je vais Moi si j'ai ma production En faire moi dis C'est de la calisse de merde Et voilà On va être dans le même Que je vais C'est parce que t'es un assist Moi pis Matt On y va pour Underdog Tout le temps On met 20 piastres Tantôt je jouais à Tony Hawk Pour skater American Wasteland C'est ma PS2 T'as chié dans tes culottes Tellement c'était pas bon Non ça a l'air bon Ah c'est pas bon American Wasteland C'était pas bon ça Ouais C'est que c'est au 360 Je l'ai au 360 Pis là au PS2 Moi je jouais sur PS2 C'est de la merde Genre un skate park Dans un monde post-africain Non T'as vu que je l'ai aimé Moi c'était juste J'ai rien aimé J'ai détesté Quel t'as aimé Tony Hawk Tony Hawk Tony Hawk j'ai aimé Ça quand j'étais jeune Pis quand Skate est sorti J'ai fait Ouh Sur le fuck Tony Hawk Moi aussi Skate c'était une révolution Mais Tony Hawk Parce qu'il y a de quoi Tony Hawk C'est juste le fun C'est arcade Ouais c'est arcade Mais moi avec le temps J'ai moins en moins Les jeux arcade Parce que tous les jeux Tendent vers Une amélioration Du gameplay Jusqu'à rendre un peu Réaliste tout le temps Pis genre J'aime moins les jeux Mais moi je pense Qu'il faudrait un nouveau Là ça se fera plus Ils vont scraper Tony Hawk Pour Strayer of Sting Ouais 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 Mais oui je pense Qu'il faut un autre Tony Hawk On est dû Ben le Chris le dernier Il était à chier Il a vraiment mal L'étérité Les gens l'ont pas aimé Ça c'est pas un bon Tony Hawk Ben c'est parce que La seule fois que tu peux faire C'est que Tony Hawk Il en ramène un Que le gameplay Ça ressemble un peu plus À Skate Il peut pas être exactement pareil Fait que ça va être Un shitty skate Si Skate pouvait Non non Il est de quoi Le gameplay de Tony Hawk C'est la gameplay de Tony Hawk Ben déjà là À base de prendre le nom Tony Hawk Je comprends Parce qu'il a beaucoup De richesse C'est comme si Je sortais un jeu de basket Là J'appelais ça Michael Jordan Basketball Ben oui c'est sûr Ça revend Michael Jordan Mais Chris Pour le monde Qui connaisse Mettons Moi je connais pas le skate Mais le monde Qui connaisse le basketball C'est comme Le tabarnak Il aurait pu appeler ça Steph Curry Il aurait pu appeler ça Je pense qu'il aurait Moins vendu Si il avait appelé ça Tony Hawk Parce que mettons Il y a un jeu de snow De Sean White Je pense qu'il a pas mal Moins vendu Que les jeux de skate Pour la simple et bonne raison Que Sean White Il avait pas déjà Ben il avait le legacy Sean White Il fait Chris Il fait même pas Il fait X-Game Moi je suis pas sûr Qu'il se représente Pour les gens Il fait Il fait encore du snow Oui oui Sean White Je sais bien Mais je veux dire Je pense pas Il y a un jeu de skate De Sean White Ça c'était shit Tony Hawk 5 Mettons qu'il est sorti Je pense pas Que ça aurait eu Un nom d'un nouveau skater La culture skate Est vraiment moins populaire Que celle d'était Il n'y a pas de nom Mainstream Dans le monde du skate Si t'enlèves le nom Tony Hawk Je pense que ça va passer Dans le vide Je pense qu'on commence La culture skate Je pense qu'on va S'en repopper un peu plus Parce que dans le temps T'as une comme Bam Margera Le mode vestimentaire Juste avec Les t-shirts trashers Ouais c'est ça J'ai comme l'impression Que À des fois je vois des jeunes Avec des t-shirts de moi Mais j'ai tant d'impression Qu'ils savent pas Ce qu'ils portent nécessairement C'est juste qu'il y a du monde Qui porte des t-shirts trashers C'était le même aussi Nous autres quand on était jeunes Je n'ai jamais embarqué Sur un skate de ma vie J'avais des chandelles Spitfire Mais j'étais quand même Mais je ne faisais pas partie C'est la culture de la population culture Je n'étais pas actif Dans cette culture-là Dans le sens où je ne faisais pas de skate Mais genre J'écoutais la musique Puis j'écoutais Je portais le vêtement Puis ça fait un peu partie On te reste encore On s'en calait Tu avais comme L'éditeur en chef De Trasher magazine Qui c'est genre J'écoutais quelque chose Il était genre Ça faisait chier Qu'il y a Que Justin Bieber Ou Madonna Portaient Les chandelles Trasher C'était de la pub C'est ça J'en sens Codiste Moi j'ai un hoodie Trasher Puis je l'ai payé Trop cher Ça me fait chier Moi j'aime Trasher J'aime bien ce qu'ils font C'est parce qu'ils ne veulent pas T'en acheter au Marcado Si tu vas en avoir Un 30$ Ils ne veulent pas être mainstream C'est juste ça Puis surtout dans la culture skate Comme dans la culture punk Ou métal Il y a toujours l'espèce de L'épée d'Amoclès Qui est au-dessus de la tête De tous ceux qui font Des produits Pour ces gens-là C'est dedans Tu vas-tu devenir mainstream Tu vas-tu être de leur bar À eux autres Ou tu vas rester de notre bar À nous autres Puis ça reste que La personne qui va t'acheter Des skates Ou peu importe Ce qu'ils produisent réellement Je ne sais même pas C'est quoi l'étendue des produits C'est des gens Qui sont des hardcore fans C'est des gens Qui sont genre Marginaux Puis qui Il n'a pas le choix Lui en tant que PDG Ou peu importe De se prononcer De dire Madonna c'est de la calice de marde Elle ne fait pas de skate J'en ai rien à foutre De cette madame-là Puis à la limite Ils vont continuer D'en porter pareil Si c'est hot Puis Je ne pense pas Que ça nuise à ton produit Que des personnalités publiques Le portent Je pense que ça aide Ça aide à son produit Quasiment de dire Genre Hé moi je m'en crie Ce qu'ils autres portent Ça Blablabla Parce que ça a l'air Encore plus hot Ça fait I'm the cool kid I'm the cool kid Je ne pense pas Je ne pense pas Que c'est nécessairement voulu Par exemple C'est ça de la fois Non Moi je pense que Je ne sais pas Ça c'est une bonne question Si c'est voulu ou pas De toute façon Ça c'est pas ça Que ça empêche Comment dans ce moment Mais je veux dire Que c'est soit voulu ou pas Mais c'est sûr que ça donne Je trouve Comme image Puis qu'ils se font du profit T'es l'ordi Ils le vendent cher Puis c'est l'oeuf La demande À un moment donné C'est que Tu profites quand même De la mode Tant mieux Si t'as un Est-ce que d'audit Fuck-out La mode C'est quand Ça a eu un regain De l'énergie C'est genre Quand ils ont sorti Les Trashers Magazine King of the Road Je ne pense pas Je pense que c'est juste C'est la mode Je pense qu'il y a un dude Qui s'est acheté ça Personnellement À part du monde De ma génération À peu près Je vois rarement Des jeunes Faire du skate Ça prend une personne Qui a une notoriété publique Qui porte ton produit Puis ça change Tout la donne des fois Je pense qu'autant Le monde qui font du skate On est juste plus entouré Tu sais Le moment donné Juste pour donner un exemple Dans les chandails de lutte Il y avait eu un regain De tout ça Dans un an et demi À peu près Parce qu'il y avait Une top modèle Qui avait fait un défilé Ou qui était prêt en photo Dans un défilé Où elle assistait à un défilé Puis elle avait un t-shirt NW Wolfpack Puis après ça Après ça J'avais remarqué Avec plusieurs autres personnes Mais pas énormes Mais j'en ai vu Trois quatre autres personnes Genre porter des t-shirts NWO Ou Stone Cold Steve Austin Des affaires la même Genre Comme la lutte des années 90 Ça n'a pas donné Quoi que ce soit de big Mais oui C'est le même Ça fonctionne Genre On se rendrait juste en cas Tu sais Comme le monde Qui porte des chandails De band Puis qui ne savent pas C'est quoi Il y avait un bout C'était bien populaire D'avoir un chandail Pink Floyd Genre Chandail Nirvana Ouais c'est bien populaire C'est classique Ouais Allez mais on se rend call C'est ça qu'on laisse Dans le fond Tant qu'il ne coûte pas 50 piastres Ton est-ce petit t-shirt Ça dépend juste De l'importance Que tu lui donnes A ton t-shirt Ou à ce que tu portes Je veux dire Tu peux l'avoir porté Parce que Ah ben je trouvais Qu'il était nice le logo Puis je ne sais pas Savoir c'était quoi C'est correct Ça faisait qu'il a pas T'es au secondaire Mettons t'avais un t-shirt D'un band Genre maintenant T'avais un t-shirt de maiden Ok nomme-moi 5 tonnes De maiden Ouais 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 Tu vas m'enlever Mon chandail Ouais c'est ça Moi j'ai 3 CD chez nous Il m'a allé y passer le test Ouais ben c'est ça Les gars Je connais jusqu'à Tu connais-tu T'es une minute Il a posé une bonne Tu connais-tu Great Gig in the Sky Hein Non hein Tu connais juste Another Break in the Wall You motherfucker Je le savais Allez les gars C'est un poser P.I C'est un poser Asté Un poser La gang Ouais Bon ouais C'était C'était ça C'était un moment C'était un moment C'était un moment C'était un moment Bon maintenant Que tu fais le parler De lutte Bon Ah moi non J'ai goût fort C'est correct On va finir ça là-dessus On va finir ça là-dessus Bonne semaine tout le monde Merci d'avoir écouté Puis Sucez-vous Ouais Puis sucez-moi aussi Comme dirait ma grand-mère C'est pas parce qu'on est fiff Qu'on est gay C'est Bye Bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada